Maître Nasri, je peux savoir à quel point vous êtes intéressé par ma fille ? Ça vous étouffe qu'Anara puisse entrer dans la famille Frémont ? Tu peux pas me refuser la direction de Féné-Siesse ? N'assiste pas Céline. Je viens voir Malik l'avocat, c'est possible ? Nous n'avons pas l'habitude de représenter les boules de luxe. En tant qu'associé, je peux choisir ma clientèle. Mais vous ne l'êtes pas encore. Ça m'a fait croire qu'elle m'associerait au cabinet et maintenant que les clients reviennent, je fais marche arrière. Je vais écarter ma mère. Et toi tu sais comment ? On va pousser Féné-Siesse à la faillite, le cabinet suivra. J'ai un truc à te dire, enfin qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas content d'avoir un demi-frère ? J'ai aucune envie de vous piquer votre père. Cet ami m'a plaqué, j'ai failli coller une beigne à mon père. Petite semaine. Ça me fait de la peine de le voir aussi malheureux. En tout cas, j'allais pas être à la place de Charlotte. Il n'y a pas que Charlotte qui a reçu une lettre anonyme. Bon, toi c'est pas pareil. C'est peut-être une fausse lettre, une blague qu'on m'a faite. Je crois que je le tiens. Mais il devrait changer de métier parce que c'est un super bon comédien. D'accord, je vais tout vous dire. Je me sentais seul, je me suis envoyé des lettres de menace. François a avoué. Il a dit qu'il était le corbeau ? Impossible. Il a avoué s'être envoyé des lettres à lui-même. C'était bidon ces lettres anonymes. C'est lui qui les a faites. Mais pourquoi il aurait fait ça ? D'après ce que j'ai compris, il voulait qu'on s'intéresse à lui, qu'on le plaigne. Il devait se sentir très seul pour inventer un truc pareil, le pauvre. Le pauvre ? Un vrai couillant, oui. Il l'a relâché ? Non, il l'interroge toujours. Et pourquoi s'il a fait de mal à personne ? Il faut prouver qu'il n'a rien à voir avec le vrai corbeau. Ils n'en sont pas encore sûrs. Puis, il le soupçonne d'avoir tué Iris et Radija. Enfin, pourquoi François aurait fait ça ? Parce qu'Iris était ta maîtresse. Mais à l'époque, il n'était pas au courant. Ça reste à prouver, là. Mais quand bien même, de là à l'assassiné, des Khadija et Charlotte. Mais c'est n'importe quoi. À force de vous poser des questions dans la police, ça chauffe trop là-dedans. C'est pas moi qui vous convaincre, c'est Nicolas. Mais tu peux lui parler. Essayez de lui montrer les choses différemment. Je peux essayer. Mais tu sais, quand ils sont tout froid sortis de l'école de police, ils sont un peu obtus. Si on s'était occupé un peu plus de papa, il n'en serait peut-être pas là. S'il avait un problème, il pouvait venir nous en parler. Il n'en avait pas qu'un, maman. Mais c'est pas une raison pour faire un truc aussi débile. Mais mets-toi à sa place deux secondes. Il a appris que papy avait eu une maîtresse. Il a vu des barquins de mes frères éventuels et tout ça. Il l'a encaissé tout seul. Mélanie s'est chargée de lui tenir la main. Mais c'est de nous dont il avait besoin. Et on s'en est même pas rendu compte. Léka, ton père est un adulte responsable. Maman, il a fait tout ça pour revenir vivre avec nous. Vous avez fait penser à ça ? Ça vous touche pas ? Si, bien sûr. Mais il nous a quand même manipulés. On s'est inquiétés pour lui et on a été sincères. Et lui, il nous mentait. Oui, d'accord. D'accord. D'accord, il nous a mentis. Mais c'est juste parce qu'il nous aimait. Salut. Salut. T'as un peu de temps à m'accorder. Parce que ton François, si tu veux mon avis, il s'est mis dans un drôle de merdier. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la part de mon père. Il voudrait que vous ne manquiez de rien. C'est très gentil de sa part, mais je ne peux pas accepter. C'est important pour lui, il a longuement insisté. Ben c'est non quand même. Il va être déçu. Ben tant pis. Il n'y a rien entre votre père et moi qui justifie un tel cadeau. Je vous dirai la prochaine fois que je le verrai. Ben je le ferai moi-même, je le vois tout à l'heure. Il vous aime, vous savez. Je sais, mais c'est sans espoir. Je ne suis pas faite pour les histoires d'amour. Et Malik ? Vous ne l'aimez pas ? Je sens la question piège. Ah non, non ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venue pour vous faire une scène. C'est juste que je suis dans un moment de ma vie où j'ai besoin d'y voir Claire. Malik, je l'aime bien. C'est tout. Moi je l'aime. Ben vous avez de la chance. Moi je ne peux pas aimer comme tout le monde. Défaut de fabrication, sans doute. Il paraît que nos comportements amoureux sont conditionnés par l'image du père. Oui, mais voilà ce qui cloche chez moi. J'ai grandi loin de mon père. Je l'ai connu que quelques semaines avant son assassinat. Moi j'ai grandi auprès de lui, mais je l'ai toujours senti tellement loin de moi. Mais au moins vous le connaissiez. Vous pouviez dire à vos copines, mon père est avocat. Je ne parlais jamais de lui. En fait j'aurais juste préféré qu'il soit mort. Au lieu de m'écraser avec ses affaires, sa réussite, ses maîtresses. Pardon, je ne disais pas ça pour vous. Ben ça tombe bien, je ne me sens pas visée. J'ai toujours pensé que je m'en sortirais mieux sans lui. Que tout était de sa faute. Et en fait j'avais tort. Il n'y peut rien. Voilà l'agenda 1994. Je cherche à partir de quand ? Troisième semaine de mai. Aura déjà été enlevé le 22 mai 1994. Alors ? Ben non, il n'y a rien de noté. C'est bizarre d'ailleurs. Toute la semaine est vide. Merde. Et les dates, ça ne te dit rien ? Tu n'as aucun souvenir ? C'était il y a plus de dix ans, Léo. Comment veux-tu ? Oui, bien sûr. Si j'arrive à savoir ce que François faisait quand Radija a été enlevé, ça remettrait en question toute l'accusation de Nicolas. Mais s'il ne faisait rien de spécial ? On n'a aucune chance. Mais c'est relevé bancaire. J'imagine que tu les as plus. Attends, peut-être. Mais si, regarde. 1994. Tiens, je suive tout, t'es incroyable. Pour une fois que ça peut servir. Alors ? Janvier, février. Mai. Carte bancaire du 21 mai. Hôtel Oliva à Pompéi. Ben oui, on était en Italie avec les enfants pendant les vacances. C'est pour ça qu'il n'y avait rien de noté dans l'agenda. Vous êtes resté combien de temps ? Tu te souviens ? Une dizaine de jours. Parfait, je te l'emprunte. Tu essaies de me réunir le maximum de profs de voyage. Photos, factures d'hôtel ou quand ça suffirait pas. Quand je pense que François me traitait d'archiviste névrosé... Ben c'est ce qui va le sauver. Ah, on est bien ! J'adore l'odeur de ta peau. Mais j'aime, j'ai le chatouille ! Mais c'est ça qui est bien. Je voudrais que ce moment soit éternel. Ah non. Ah non, ça fait que les choses aient une fin qui les rend merveilleuses. L'éternité, ça doit être chiant. Tu te fais chier, là. Mais non, je me fais pas chier, mais je sais que ça va se terminer. On va pas se voir ce week-end parce que je serai pas là. Et je profite à fond de chaque instant. C'est marrant. On voit pas les choses pareilles. C'est pas grave, le principal c'est que tu sois heureuse. T'es heureuse ? Ah oui. C'est presque indécent tellement je suis heureuse. J'ai bien fait de te rechercher à travers la France entière, alors ? Oui, je peux plus te passer de toi. T'es ma drogue. T'es accro. Grave. Considérez ça comme un dédommagement. Non, je n'ai aucune raison de profiter de votre argent. Je vous ai fait miroiter un grand rôle au théâtre et vous retrouvez le bec dans l'eau, sans plus rien. Mais ce n'est pas votre faute. Et de toute façon, j'ai rebondi depuis. Je travaille avec une amie qui monte sa première collection de vêtements. Vous ne pensez pas abandonner le métier de comédienne tout de même ? Pour l'instant, je n'ai pas le choix. On verra par la suite. Alors ? Vous n'avez besoin de rien ? Non. C'est la plus mauvaise nouvelle de la journée. Ça vous fait de la peine que tout aille bien pour moi ? Oui. Parce que si vous n'avez besoin de rien, je ne peux pas vous rendre la vie plus belle. Je deviens inutile. Il y a beaucoup d'autres personnes que vous pourriez aider. Les autres, je m'en fous. C'est vous que j'aime. Charles, vous le savez, il n'y aura jamais rien entre vous et moi. Je sais. Je ne suis pas assez beau, pas assez jeune et pas assez libre de mes mouvements. Non, mais ce n'est pas ça. Je n'ai jamais aimé personne. Si en même, je détruis une vraie machine de guerre. Vous vous trompez sur vous-même. Laissez-moi vous le prouver. Non. Je ne veux pas m'attacher. Parce que je ne veux pas qu'on m'abandonne. Je ne vous abandonnerai jamais. J'ai entendu ça tellement souvent. Vaman, la visite est terminée. Alors ? Effectivement, si François Marcy était en Italie, il ne pouvait pas être à Marseille quand Radija a disparu. Or, ma femme a probablement été tuée très peu de temps après sa disparition. Comme pour Iris Lenoir. Ce genre de tuin agit toujours selon le même modus operandi. Bon, ben, j'ai plus qu'à relever François Marcy de la liste des suspects. Alors ? Merci qui ? Merci, capitaine Castelli. Je n'ai pas bien entendu. Je suis un peu vieux, tu comprends. Pas toujours au point sur les enquêtes. Ça va. En plus, j'ai tendance à picoler. Alors forcément, ça n'aide pas pour être perspicace. C'est bon, je te dis. N'empêche que j'aurais pu te coller un rapport. Tu es allé interroger un témoin alors que tu n'étais plus sur l'affaire. Je ne suis pas allé interroger un témoin. Blanche Marcy et ma voisine, papoter comme ça de choses et d'autres. Des vacances, de l'Italie. De 1994. Ben voilà. Pourquoi ? Non, 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 pour rien, pour rien. Mais toi, quand tu as une idée dans la tête... Il y en a qui appellent ça de l'instinct. Enfin, tu fais ce que tu veux. C'est ton enquête, après tout. Bon. Ben, je n'ai plus qu'à appeler juste d'instruction. J'ai demandé de lever des coups pour François Marcy. Ça va. Thomas ? Oui. François a fait semblant d'être la cible du corbeau. Il s'envoyait les lettres à lui-même. Ah. Et pourquoi ? Ça... Écoute, je voulais m'excuser pour hier. J'ai été un peu dur avec toi et avec Nicolas aussi. C'est pas grave. Si. J'ai été injuste. Un vrai couillon de la lune. Mais non, vous avez défendu votre fils. C'est normal. Toi aussi, tu es mon fils. Ou tout comme ? Ben, alors, il ne faut pas s'en faire si on s'engueule. Entre père et fils, c'est normal. Tu crois ? Ben, vous vous engueulez bien avec François, non ? Oh, pétard, ça oui. Ben, n'hésitez pas avec moi. Bon, d'accord. Alors, on fait comme ça ? En plus, pour hier, c'est vous qui avez raison. François est innocent. C'est moi qui devrais m'excuser de l'avoir soupçonné. Oui, bon, il n'est pas complètement innocent non plus. Enfin, il n'est pas gravement coupable. Ouais. Finalement, c'est une petite chamaillerie de rien du tout sur un sujet de malentendu de rien du tout. Et voilà. Nicolas, t'as prévenu pour la suite légale de l'affaire ? Ouais. Je vais passer en jugement pour entrave à la justice. Oh, il m'a dit que c'était grâce à toi si on m'avait relâché. Merci, les mots. C'est surtout grâce à Blanche. Parce que sans elle... Comment elle a réagi quand elle a su que c'était moi qui m'envoyait les lettres ? Elle t'en a parlé ? Non. Je sais juste qu'elle a fait le maximum pour te sortir de là. Je me suis comporté comme un con. Ça devient une habitude. Comment veux-tu que je regagne son affection ? Ça, c'est vos histoires. Et honnêtement, je m'en fous. Mais quand tu fais ton mariol et que tu portes en travaux à l'enquête, là, je m'en fous plus du tout. Oui, je sais. Je suis désolé, Léo. Je suis un impulsif. Je réfléchis pas assez. Il faudra que tu t'expliques. Parce que tout le monde est au courant dans le quartier, maintenant. Ça, c'est pas si terrible. Je les aurais tous sur le dos. Ça me changera pas beaucoup. Tu sais, à la disparition de Radija, j'ai vécu la même chose. J'étais mis en examen et au Mistral, on me regardait de travers, on chuchotait sur mon passage, on se taisait quand j'arrivais. C'est pour ça que t'es parti à l'époque ? Oui, c'était plus vivable. J'espère que je vais pas être obligé de partir moi aussi. J'aurais même pas où aller. Toi, c'est pas si grave. Moi, c'est du meurtre de ma femme qu'on m'accusait. T'as dû vivre un enfer. Raison de plus pour que je rêve que d'une chose. Qu'on sait se détraquer et le faire enfermer jusqu'à la fin de ses jours. Salut. Entrez. Non, non, te dérange pas, je reste pas longtemps. On dit ça à chaque fois, je te signale. Maler avec nous deux, c'est plus possible. Il faut plus qu'on couche ensemble. Jamais. Ah, d'accord. Céline t'aime et... et tu aimes Céline. vous n'avez pas besoin de moi dans le placard. Elle est venue te voir ? Ah non, non. Non, non, pas du tout. Non, j'ai simplement horreur des seconds rôles. T'as raison. De toute façon, tous les deux, c'est... c'est trop explosif pour que ça dure. Oui, il faut rien regretter. On a vécu le meilleur. Alors, par contre, pour plus de sécurité, c'est pas ce que je veux dire, il faut plus qu'on se voit. Du tout. Comme ça, on risque pas de refuter. On va faire comment ? On est voisin ? Ne plus se voir en tête à tête, je veux dire. Parce que tu crois qu'on peut pas se retenir ? On va savoir. La chair est faible. Bon, ben en tout cas, merci pour tout. C'était chouette de se fréquenter un peu. Allez, salut. T'as encore fait le con ? Je me sentais seul. Y'a quand même d'autres moyens de rencontrer du monde. Je sais. T'as pensé à Thomas, à Charlotte ? Ils en ont reçu des lettres anonymes, mais des vraies. J'ai dérapé, j'ai pensé qu'à moi. Mais tu te doutais pas que ça allait te retomber sur la gueule, cette histoire ? J'ai pas réalisé. Ça, c'est sûr. T'aurais 15 ans encore, je comprendrai. C'est bon ? Arrête de me faire la morale comme si j'étais un gosse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu fais des conneries de gosses. Ah, bravo, François Marcy. Désolé. Je sais pas si vous êtes le courant, mais Charlotte est en danger. On la menace vraiment, elle. Vous savez ce que ça fait que de recevoir ses horreurs dans sa boîte aux lettres sans savoir d'où ça vient ? Je vais reprendre ma chambre au sélect parce que c'est peut-être pas la peine que je rentre chez moi. dans le sud de la Corse. C'est absolument magnifique. Je suis sûre que ça va te plaire. Si tu veux, je m'occupe de réserver. Non. Ben pourquoi ? Parce que programmer ses vacances ensemble trois mois à l'avance, ça fait petit couple établi. Enfin, en même temps, William, tu réserves à l'avance pour avoir des prix intéressants. Ninon, j'ai horreur de planifier. Mais je... Tu me stresses, là. Je vis tranquille, au jour le jour, sans contrainte. J'ai eu trop de contraintes avec mon père. Enfin, en même temps, t'es pas le seul concerné, là. Eh ben, si nous deux, ça veut dire qu'on doit s'enfermer dans des schémas, dans des images toutes faites, moi, ça m'intéresse plus. OK. Ninon. Attends, Ninon. Ninon. Je préfère l'aventure, la découverte, les surprises. C'est comme ça qu'on se sent vivant, tu trouves pas ? Et puis, je supporte pas de me sentir enfermé. Mais je veux pas t'enfermer, je veux t'aimer, William. Ben, d'accord, mais sans faire des plans préétablis. On verra bien où tout ça nous mène. Moi, j'ai confiance. T'as pas confiance ? Si. Alors, on fait comme ça ? OK. On improvise. Roland était furieux ce matin. Mais à moi, ça m'a fait plus de peine qu'autre chose. On ne joue pas avec les lettres anonymes. Sous l'occupation, c'était le sport national. On a vu ce que ça a donné. Il a fait ça uniquement pour qu'on t'intéresse à lui. D'ailleurs, c'est lui-même qui menaçait cet imbécile heureux. N'empêche qu'il a fichu la trouille à tout le quartier. C'est pas lui qui a écrit à Charlotte ni à Thomas. Tu sais ce que ça mérite, une bonne paire de claques. Et je peux moins charger si tu veux. Eh ben, comme ça, tu sauras ce que je pense de toi. J'ai rien à cacher, moi. Je peux récupérer ma chambre ou je suis personnelle non grata ? Toi, tu étais en cuir de sommeil. Je savais pas si t'y allais guérir. J'avoue que j'étais plus trop sûr pour nous deux. Bref, tu as perdu la tête et tu as couché avec Luna. Je suis désolé. C'est arrivé souvent ? Un certain nombre de fois. Je comprends. C'est vrai, elle a quelque chose de fascinant, Luna. Fascinant, je sais pas. Elle était là, elle était libre. Et toi aussi, d'ailleurs ? Pas complètement. Ce qui est fait est fait. Maintenant, j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec elle. Non, non, mais pas question ça, je t'assure. J'en ai assez de faire la guerre. J'ai envie de vivre des choses simples. Alors, si c'est elle que tu aimes, il faut me le dire. Non. C'est toi que j'aime. Tant mieux. Est-ce que j'avais pas envie de rivaliser avec elle ? Non, mais c'est vrai. Au fond, je l'aime bien, Luna. Tu sais ce que je voudrais, maintenant ? Je voudrais qu'on soit sincères l'un envers l'autre. Qu'on se dise toujours la vérité, qu'on se mente pas. Moi, j'ai trop souffert du mensonge. À quoi tu penses ? Là, maintenant ? Là, maintenant ? Bonsoir. Je peux entrer. Je suis venue t'apporter quelques affaires. J'ai pris ton bouquin aussi. Merci. Vas-y, te gêne pas. Dis-moi que c'est lamentable ce que j'ai fait. Que je tourne pas rond, que je devrais aller voir un psy. Pourquoi je te dirais tout ça puisque tu le sais déjà ? Je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a pris. Sans les enfants, sans toi, j'avais plus rien à quoi me raccrocher. ma vie n'avait plus aucun sens. Même quand j'étais avec Mélanie, ça n'allait pas. C'était sympa, mais vous... Vous êtes ma famille, mon foyer. Tout ce que j'ai fait de beau et de bien dans ma vie. Alors quand j'ai réalisé qu'entre nous, c'était fini et que ça n'existerait plus jamais, je me suis écoulé. Je me suis senti inutile, pas à la hauteur. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je voulais pas encore t'emmerder avec mon problème. On a été mariés pendant 20 ans, je te connais mieux que personne. Ça compte tout ça. Même si on ne l'est plus ensemble, on est liés, François. On doit s'entraider. Merci, Blanche. Quand Léo est venu me voir, j'ai pas hésité une seconde. Je savais que je devais te sortir de là. La prochaine fois, je me forcerai à venir te parler. Bah, il le faut. Quand c'est important, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, c'était bon de t'avoir à la maison. Depuis que je suis sortie de la clinique, je n'ai jamais été aussi heureuse. Tu mérites d'être heureuse. Tellement jolie. Pourquoi ? Si j'étais moche, je ne m'hériterais pas. Moche ? Toi, moi, ça risque pas. Tant, 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 tant. Ah oui, je te le confirme. Ah, il n'y a rien de moche. Tu sais, je crois que c'est parce que je suis vraiment bien dans ma tête. C'est vrai, hein ? Avant, de savoir que tu avais couché avec Luna, ça m'aurait rendu folle. Je t'aurais fait une crise, on serait pas là tous les deux. On va s'embrasser. On va avoir une vie merveilleuse tous les deux. Je vais tout faire pour. On attend de me débarrasser de ma mère, on récupère les affaires de mon père et puis on travaille tous les deux. Sans personne pour nous mettre des bâtons dans les roues. Tu crois ? On va faire un malheur tous les deux. J'en suis sûre. Allô ? Alors, Marcy ? On voudrait bien être quelqu'un d'autre ? Pardon ? Je n'aime pas qu'on se fasse passer pour moi. Mais alors, pas du tout. Tu vas payer, Marcy, pour ce que tu viens de faire. Qui est-il appareil ? Quand tu sauras qui je suis, il sera trop tard. Allô ? Allô ? Tout m'est pas perdre mon âme. Paribas est...